Bonjour, dans cette vidéo je vais partager avec vous des conseils pour gérer une crise d'angoisse ou de panique. Quand on angoisse, on a des fois des palpitations cardiaques. On a les mains moites, on a la gorge serrée et on a l'impression de ne pas pouvoir respirer et la tête qui tourne. Et ça peut nous arriver dans n'importe quel lieu, chez nous, dans le métro, dans la foule ou dans le bus. Et puis souvent on a l'idée qu'on va s'évanouir. Certaines personnes pensent qu'ils vont mourir d'étouffement, d'autres qu'ils vont avoir une crise cardiaque. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous pouvez gérer une crise de panique, rapidement. Et rassurez-vous, vous n'allez pas vous évanouir. Vous n'allez pas mourir d'une crise cardiaque et vous n'allez pas mourir d'étouffement. Bien sûr qu'on ressent les mêmes symptômes que la crise cardiaque. Mais ce n'en est pas une, c'est une simple crise de panique. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? C'est l'amygdale, siège des émotions, qui décide de déclencher une alarme. Oui je sais, avant vous n'aviez pas ce problème. Et c'est arrivé un beau jour comme ça. Évidemment vous n'êtes pas quelqu'un de serein. Mais c'est arrivé un beau jour comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Vous vous dites, eh oui, si je pouvais retourner à ma vie d'avant. Dans un premier temps, ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est d'accepter ce qui vous arrive. D'accepter que vous paniquez. Et surtout, ne pas vous demander pourquoi vous paniquez. Mais plutôt comment vous allez réussir à gérer rapidement cette crise de panique dans la foule. Alors quand on a une crise de panique, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a tendance à trop prendre d'air. On est comme ça. Évidemment on prend de l'air pour se préparer à l'action. Quand il y a un lion ou un danger. Par exemple, imaginez un lion qui arrive là comme ça. Ou un gros danger qui arrive. Vous allez prendre de l'air pour oxygéner votre cerveau et vous préparer à la fuite. Mais là, il n'y a pas de danger. C'est votre cerveau qui imagine un danger. Et vous avez tendance à prendre trop d'air. Et ça, le cerveau, il n'aime pas. Vous pouvez rapidement calmer une crise de panique avec votre souffle. Et justement, je sais que c'est contraire à l'opinion commune. Je sais que vous avez l'impression de manquer d'air. Mais en fait, vous ne manquez pas d'air. C'est juste que le cerveau, ayant pris trop d'air, ayant trop d'air arrivé, décide de couper les vannes. Et vous donne une sensation d'étouffement. Eh bien, vous allez avoir besoin, au contraire, de prendre moins d'air. C'est-à-dire de plus expirer que vous n'inspirez. De plus sortir d'air que vous n'en prenez. Vous pouvez, si vous avez un sac en papier sous la main, respirer comme ça dans un sac en papier. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez automatiquement avoir plus de gaz carbonique par rapport à l'oxygène. C'est comme si vous preniez beaucoup moins d'air. Et les équilibres gazeux dans votre cerveau se régulent et vous vous calmez. Bien sûr, ce n'est pas évident quand on est dans la foule d'avoir sa poche de papier prêt tout de suite à faire feu pour calmer cette crise. Ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est souffler. Prenez un petit peu d'air. Soufflez. 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 Faites des respirations normales. Puis prenez un petit peu d'air. Soufflez. Prenez un petit peu d'air. Soufflez. Respiration normale. Et vous faites ça jusqu'à temps que la crise de panique se calme. Testez. Vous verrez. Voilà. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo et si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes à gérer des crises de panique, eh bien, partagez-la. Vous pouvez cliquer sur j'aime ci-dessous et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube sur l'icône qui apparaît là. Je vous dis au revoir et à bientôt pour des prochaines vidéos.